Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, une petite poule émiote, tiens. Mais aujourd'hui justement, on va parler un peu armes et différents modes de jeu. Je vais vous passer plus tard dans la vidéo la classe du FJX Imperium que je trouve pas mal pour le moment et de la SVA. C'est devenu un peu mon petit combo sur le Battle Royale, donc la belle map Urgistan que l'on a et qu'on va encore avoir pendant un petit temps. Et je voulais vous partager un petit conseil pour voir comment essayer un peu vos armes, vos différents builds et juste vous marrer à fond sur le jeu. Comme vous le savez, on a le mode de jeu Warzone Bootcamp, donc qui est l'entraînement en Warzone. Vous avez un peu moins de joueurs, vous avez parfois un peu des bots avec et c'est assez cool car en fin de zone, vous allez tomber contre des vrais joueurs. Et ça vous permet aussi dans ce mode de jeu d'obtenir votre largage assez facilement, rapidement. Dès que vous faites un contrat, vous êtes bon, vous avez vos armes et vous pouvez les tester sur des vrais joueurs et aussi parfois un peu sur des joueurs, comment dire, un peu plus intelligents de manière artificielle. Ah, petit mot pour ceux qui le souhaitent, le VPN, Nolag VPN sera disponible et fonctionnera sur Black Ops 6 et donc également sur l'intégration de Warzone. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. La chaîne est partenaire de Nolag et donc vous avez des prix avantageux si vous voulez jouer avec un VPN de temps en temps. Mais bon, revenons à notre FGX, notre SVA. J'ai un peu trouvé différents builds et en fait j'avoue que cette saison 4 et saison 4 rechargées a été extrêmement longue et un petit peu ennuyeuse vers la fin. Car il n'y avait plus grand chose à grind une fois qu'on avait fait les camos ultimes de Warzone que vous voyez là. Ça c'est le Helix Royal qui est assez stylé et j'ai voulu replonger à fond dans le bâton royal car je trouve que c'est un mode de jeu extrêmement grisant, qui est plus complexe. Qui est certes parfois, qui paraît parfois un peu plus lent mais où ça demande un peu plus de jugeute et on peut vraiment prendre le temps de se déplacer. Donc revenons à ce mode entraînement. Franchement si vous êtes nouveau sur le jeu ou même que vous êtes un joueur vétéran depuis des années, depuis que Warzone est sorti, je croise pas mal d'excellents joueurs là-dedans. Des mecs qui sont diamants, carlates, iridescents, voire même plus. Donc il y a vraiment toutes sortes de joueurs qui vont jouer dans ce mode là. Donc vous allez affronter un petit peu tout quand le SBMM n'est pas un peu trop éclaté. Bref, revenons-en aux armes qu'on veut essayer. Ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez vraiment les tester dans différentes configs. Et j'ai un peu changé mon gameplay. En fait, c'est vrai qu'en fonction des modes de jeu, vous jouiez en résurgence ou en blocus, vous allez plutôt prendre des armes de courte portée. Et là, j'ai vraiment repris plaisir de jouer avec des armes de longue portée, ce qui est assez chouette. Et la SVA a vraiment un bon bon répondant, même en courte distance. Vous aurez les classes justement juste après. Et ce qui est bien en fait dans ce mode, c'est que vous allez vraiment travailler tout votre déplacement sur la map. Et prendre également le temps de bien vous positionner pour pouvoir remporter les parties. C'est relativement facile de gagner des parties dans ce mode de jeu Warzone Entraînement. Mais vous allez tomber des fois sur quelques ennemis qui vont vous donner du fil à retordre. Et desquels vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Moi, je suis tombé sur des équipes qui jouaient vraiment ensemble à 4, qui prenaient bâtiment pour bâtiment et qui avançaient en fonction de la zone. Puis après, vous avez d'autres équipes qui, elles, vont vraiment suivre les zones. Car ce qui est bien dans ce mode de jeu-là, c'est que vous avez quand même les bunkers. Donc vous pouvez avoir aussi pas mal de bons loot, trouver vraiment les bonnes choses et avoir suffisamment d'argent pour acheter un maximum de drones. Et vraiment chasser les équipes. Ça, c'est ce qui est vraiment chouette. Voilà la petite classe du FJX. Franchement, il a le même feeling que l'intervention. Il est assez chouette, assez rapide. Et puis, je vous mets également la classe de la SVA. Ça, vous pouvez la retrouver un petit peu partout. Il n'y a rien de fou. C'est quasi la méta qui est là depuis des mois à présent. Et elle est agréable à jouer. J'avais eu un peu du mal à la jouer. Parce qu'au moment, elle m'embêtait un peu. Et là, j'ai retrouvé gros plaisir. Et je pense que je vais retomber également sur la PKM. Donc la poule émiote. Là, j'en ai ramassé deux au sol. Elles étaient vraiment agréables. Je sais qu'en début de saison 1, la poule émiote, c'était un truc de fou. Vraiment, vraiment de dingue. On s'était bien marrés avec. Voilà. Vous avez des kills parfois un peu marrants. Car vous tombez sur des joueurs vraiment un peu tout de niveau. Et je vous le disais justement. Là, je tombe sur un mec. Il a fait un méga bon move. Car dans le mode Battle Royale. Là, ils ont ajouté ici en fin de saison 4 rechargé. Le mode redéploiement en Battle Royale. Donc avec les super pouvoirs à suite. Et ici, vous voyez, c'est le mec qui m'a eu. C'est un mec qui s'est qualifié World Series. Donc je suppose que c'est un mec qui a un très très bon niveau sur le jeu. Donc vous allez vraiment rencontrer de tout. Et ce que j'aime bien, c'est le truc qui m'a un peu fait requiffer Warzone cette saison-ci. C'est ce petit mode comme ça avec les pouvoirs, les choses un petit peu différentes. Qui donne un peu plus d'animation au Battle Royale. Car faire du Battle Royale classique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a de quoi devenir un peu zinzin. Et j'espère vraiment qu'en saison 5, on va retrouver un petit mode de jeu comme ça alternatif. On sait qu'ils l'ont beaucoup mis en résurgence avec la résurgence mutante, la résurgence planante. C'est vraiment des modes de jeu cool qui restent quand même dans l'esprit Warzone. Il y a un peu plus de pouvoir et de choses un peu comiques. Mais ça varie le gameplay et il y a vraiment de quoi se marrer. Petit tip, je vous disais, il faut essayer de jouer collé serré ou être près de vos alliés. Là ici, ce petit mouvement-là me donnait 3 kills relativement facile. Et c'est marrant, c'est qu'avec un des membres de l'équipe, puisque oui, pour le moment, il n'est plus possible de faire des recherches de joueurs, ce qui est extrêmement bien embêtant. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'avant de rejoindre n'importe quel mode de jeu ou n'importe quelle partie, vous pouviez rechercher en fonction de la langue, du type de mode de jeu, des équipiers. Et j'avoue que jouer seul à Warzone, ce n'est pas vraiment top. Ça reste quand même un jeu d'équipe, surtout quand vous lancez des modes de jeu duo, trio ou quatuor. J'espère vraiment qu'ils vont remettre ça pour la saison 5, même si j'ai un petit doute. Je ne sais pas ce qu'ils nous font. On a vraiment, il y a pas mal d'autres créateurs de contenu et d'autres gens que je suis qui ont vraiment senti quelque chose de bizarre sur le jeu. Est-ce que c'est lié au SBMM ou autre, je ne sais pas. Mais depuis qu'ils ont retiré cette option de pouvoir rechercher d'autres joueurs, les lobbies ont été, pendant des semaines, mais horribles et les serveurs ont été un petit peu catastrophiques. En parlant de serveurs catastrophiques, regardez ici, ma latence, je passe de peut-être 22 de ping à 600, quasi 600 millisecondes. Bon, j'espère que ça va être un peu résolu pour la saison 5 qui arrive, qui sera la dernière saison avant l'arrivée de Black Ops 6 et puis plus tard au mois de novembre, l'intégration de Warzone. Petit détail, petit conseil, si jamais vous aussi des fois votre connexion bug un peu et je ne sais pas pourquoi, j'étais relativement bien connecté comme d'hab, ça ne changeait pas. Là, c'est juste monté en flèche. Prenez le temps, car vos balles vont mettre beaucoup plus de temps avant de connecter et avant de toucher. Donc, voilà un peu les petits détails. En résumé, si vous avez des chouettes armes, allez les tester en entraînement Warzone avec vos potes ou même en solo. Il y a vraiment moyen de gagner en solo versus squad. Et puis après, foncez en Battle Royale vraiment pour les utiliser vu que vous aurez vraiment pris votre aise avec. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada